Musique Vidéo numéro 5 Santé et biosécurité Cette vidéo fait partie d'une série réalisée pour le programme de gestion durable de la fonte sauvage et vise à fournir des conseils pour une production avicole familiale réussie. Elle concerne tout particulièrement les élevages et les petits élevages extensifs en liberté, mais elle sera aussi utile pour les systèmes de production semi-intensifs. Pour garder un troupeau productif et en bonne santé, vous pouvez prendre des mesures pour prévenir les maladies, détecter les maladies et soigner rapidement les oiseaux malades. La prévention des maladies Les principales mesures pour prévenir les maladies infectieuses dans votre troupeau sont une bonne gestion des animaux, une biosécurité efficace et une vaccination ciblée sur des pathogènes spécifiques. Il vous sera moins cher et plus efficace d'adopter des mesures préventives adéquates plutôt que d'attendre qu'une maladie n'affecte votre troupeau avant d'agir. Par biosécurité, on entend toute une série de bonnes pratiques visant à protéger la volaille de la maladie et à éviter que des maladies ne se propagent à tout le troupeau. Ces pratiques sont les suivantes. Si vous avez plusieurs espèces de volailles, par exemple des poules, des dindons, des pigeons, des canards ou des pentades, gardez-les dans des espaces séparés. Nettoyez régulièrement le poulailler, les mangeoires, les abreuvoirs et les nids et lavez-les avec du savon ou des détergents. Enlevez régulièrement les fiantes pour en faire de l'engrais et compostez-les pendant au moins trois semaines. N'achetez pas d'animaux au marché dont l'origine n'est pas contrôlée, surtout durant les périodes où les épidémies de maladies sont courantes. Gardez les nouveaux oiseaux dans des espaces séparés du reste du troupeau pendant deux semaines pour vous assurer qu'ils ne sont pas malades avant de les introduire dans votre troupeau. Les oiseaux que vous avez emmenés au marché, mais que vous n'avez pas vendus, doivent aussi subir une quarantaine, car ils pourraient avoir été infectés au marché. Lavez-vous les mains au savon avant et après avoir touché les oiseaux. Ayez des chaussures ou des bottes que vous n'utilisez que pour entrer dans le poulailler ou installez un pédiluve à l'entrée de votre poulailler en veillant à changer régulièrement l'eau en y ajoutant éventuellement du désinfectant. Instaurez des règles pour déterminer qui peut entrer en contact avec vos animaux et nettoyez régulièrement les accessoires de votre élevage avec du désinfectant ou du détergent, y compris les cages, les plateaux à eux, etc. Dans l'idéal, aucun visiteur ne devrait être autorisé à entrer dans le poulailler, à l'exception des vétérinaires et des membres de la famille qui viennent nourrir les poulets. Assurez-vous que les visiteurs respectent les règles d'hygiène. Si les enfants contribuent eux aussi à l'élevage, assurez-vous qu'ils n'approchent pas les oiseaux de leur visage. Veillez à ce que les aliments soient secs et correctement conservés, loin d'éventuels porteurs de germes comme les rongeurs, les oiseaux, les insectes et autres animaux. Quand vous abattez un oiseau pour le consommer, immergez-le pendant une minute dans de l'eau bouillante avant de le plumer. Ceci facilitera le plumage et rendra inactifs les agents infectieux qui s'y trouvent. Vaccins Les vaccins peuvent protéger les animaux de maladies infectieuses, mais ils ne peuvent pas soigner une maladie. Comme les vaccins pour les humains, ceux pour les animaux sont prévus pour une maladie donnée et ils les protègent contre une maladie donnée et non pas contre toutes les maladies. Les vaccins sont habituellement administrés par injection, mais certains sont parfois des gouttes oculaires ou ingérables avec de l'eau ou d'esprit. En général, leur transport est soumis à des conditions de basse température. Adressez-vous à un spécialiste en santé animale pour savoir quels vaccins sont recommandés et pour vous aider à administrer les vaccins les plus importants au bon moment. Dans beaucoup de régions du monde, la maladie de Newcastle est la maladie la plus mortelle pour les poulets et le vaccin est la seule protection connue à ce jour. Il arrive que certains vaccins demandent des rappels. Contre les parasites, qui peuvent vivre soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des oiseaux, il faut utiliser un traitement spécifique, commercial ou traditionnel. Pour la prévention des parasites, il est conseillé de placer non loin du poulailler un plateau avec des cendres ou de la poudre de soufre pour que les oiseaux viennent s'y baigner. La reconnaissance précoce des maladies et les thérapies Si vous observez votre troupeau attentivement chaque jour, vous vous apercevrez immédiatement si quelque chose ne va pas. Avec un peu d'entraînement et d'expérience, vous pourrez reconnaître les symptômes des maladies les plus fréquentes, comme la maladie de Newcastle, la grippe aviaire et la variole aviaire. En cas de doute, adressez-vous à un spécialiste expérimenté en santé aviaire. En cas de mortalité inhabituelle dans votre troupeau, consultez au plus vite un vétérinaire. De même, si une maladie aviaire infectieuse circule dans les élevages environnants, il est important que vous adoptiez des mesures de biosécurité et que vous empêchiez vos voisins d'approcher vos poulets. Il existe plusieurs produits pour soigner les maladies aviaires. Il est important que vous suiviez attentivement les instructions et les dosages recommandés pour chaque thérapie. Demandez conseil à votre vétérinaire local pour un diagnostic correct et un traitement adéquat, car acheter et utiliser un traitement erroné est une perte d'argent, et pire, cela peut mettre en péril la santé de vos animaux ou même celle de votre famille. Les antibiotiques ne doivent pas être utilisés pour la prévention des maladies, mais plutôt pour le traitement des maladies infectieuses et ce, à un dosage correct. L'utilisation inappropriée et excessive des antibiotiques permet aux bactéries résistantes de survivre et de se propager. C'est ce qu'on appelle la résistance aux antibiotiques. Elle fait partie d'un phénomène plus vaste appelé résistance aux antimicrobiens, qui se produit lorsque des bactéries, des virus, des champignons et des parasites développent une résistance aux médicaments utilisés pour soigner les infections qu'ils provoquent. Ne donnez jamais d'antibiotiques à vos oiseaux sans le conseil d'un spécialiste expérimenté en santé aviaire. Les médicaments à eux seuls ne suffisent pas à éradiquer une maladie. Si vous détectez une maladie dans votre troupeau, vous devez suivre la procédure suivante pour surveiller la propagation de la maladie. Dès que vos poulets présentent des signes de maladie, placez-les dans des poulaillers ou des cages à part et laissez-les-y pendant au moins 7 jours après leur rétablissement. Nettoyez leur poulailler fréquemment et rigoureusement et mettez des cendres de bois ou de la chaux sur le sol et sur les murs. Ramassez les fiantes aussi souvent que possible pour éviter que la maladie ne se propage davantage. Abattez les poulets qui sont trop gravement malades. Brûlez ou enterrez immédiatement les poulets morts ou les restes des oiseaux malades abattus, ainsi que les œufs des oiseaux malades et les fiantes du troupeau malade. Ne mangez jamais d'oiseaux malades et n'en vendez jamais à des fins de consommation. Si vous subissez de graves pertes dans votre troupeau, abattez tous les oiseaux et attendez un certain temps avant d'en reprendre. Par exemple, si les oiseaux sont morts de la maladie de Newcastle, attendez 30 jours après que le dernier soit mort avant d'en introduire de nouveau. Pendant cette période de vide sanitaire, effectuez ces trois actions Nettoyage, désinfection et dératisation afin d'éliminer tous les pathogènes présents dans les locaux d'élevage. N'oubliez pas d'informer les services locaux responsables de l'élevage. Assurez-vous de toujours fournir suffisamment d'eau fraîche, de la nourriture et un abri adéquat aux oiseaux malades pour les aider à guérir. Message à retenir Une bonne gestion de l'élevage, une biosécurité efficace et des vaccinations ciblées sont déterminantes pour la bonne santé du troupeau. Ne mangez jamais d'oiseaux malades ou d'oiseaux qui soient morts à cause d'une maladie et n'en vendez jamais à des fins de consommation. Les antibiotiques ne sont pas un traitement préventif et ne doivent être donnés que sur l'avis d'un spécialiste expérimenté en santé aviaire. Respectez attentivement le dosage et la période d'administration. Les médicaments à eux seuls ne peuvent pas éradiquer la maladie. Il est important de nettoyer le poulailler, d'éliminer les parties infectées et de donner aux oiseaux de l'eau et des aliments frais. Sous-titrage Société Radio-Canada